salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet vintage sur une photo comme celui ci en partant d'une image qui avait des couleurs plutôt naturelles donc je vais faire une série de réglages je vous invite à prendre des libertés parfois selon l'image que vous choisirez tout simplement pour obtenir le meilleur rendu possible puis ensuite parce qu'on peut on peut vieillir une image de toutes sortes de manières possibles alors je vais ouvrir ma photo dans photoshop et pour commencer je vais retoucher un peu le contraste en créant un calque de niveau ici alors ici vous voyez que j'ai le curseur des tons sombres je vais le déplacer vers la droite ici les tons moyens je vais aussi le déplacer vers la droite et ici les tons clairs je vais les déplacer vers la gauche comme ceci si je fais avant après en cliquant sur l'oeil on voit que j'ai tout de suite une photo un peu plus contrastée ensuite je vais créer un calque de couleurs unies alors je vais choisir par exemple un bleu foncé comme ceci et je vais passer le mode de ce calque en exclusion maintenant si je redouble clique ici sur la couleur vous voyez que si je la change et bien je peux teinter mon image d'une façon un peu différente alors plus je vais choisir des couleurs claires plus je vais avoir quelque chose voilà de pas propre donc il faut que je choisisse des couleurs assez assez foncées donc plutôt dans la seconde moitié de mon nuancier ici et bon alors là je suis dans du bleu mais après on pourrait choisir évidemment d'autres d'autres couleurs je pense que ça pourrait rendre voilà si on prenait ce genre de couleurs donc moi je vais choisir plutôt du bleu comme ceci et voilà ça teinte un peu mon image voilà je vais choisir cette couleur là non quelque chose un peu plus foncé voilà je vais choisir celle ci je fais ok ensuite je vais créer un effet de vignettage alors pour ça je vais créer un nouveau calque je vais prendre ici mon outil ellipse et je vais créer je me mette ici dans le coin en haut à gauche et je vais créer une ellipse et je vais aller jusqu'en bas à droite à peu près au même endroit symétriquement ensuite je vais faire sélection intervertir et donc l'idée ça va être de peindre avec du noir voyez je vais prendre un brush et puis de peindre bon là vous voyez que le contour est trop net donc ça ça fonctionne pas il faut que je crée quelque chose de plus dégradé pour ça je vais rester sur mon outil ellipse je vais faire clic droit contour progressif et là je vais mettre 200 pixels donc c'est parce que ça correspond à la taille de mon image donc je fais ok mon image fait voilà dans les 1200 par 1900 pixels à peu près donc 200 pixels ça ça va bien fonctionner ici je prends donc mon pinceau un brush avec une dureté de 0% j'augmente la taille du brush et je vais peindre comme ça sur ma sélection je fais commander pour désélectionner là j'ai mon effet vignettage qui apparaît alors il est peut-être un peu trop marqué donc je vais baisser son opacité par exemple à 50 60% à peu près ensuite je vais créer un peu des lumières donc pour ça je me mette en blanc je vais prendre mon petit pinceau et je vais alors je peux baisser la taille de mon brush créer des petits points comme ça et je vais baisser l'opacité de ce calque pour la mettre aux alentours de 20% donc ça permet de créer des sortes d'irrégularité au niveau de la lumière qui fonctionne bien pour un effet vintage ensuite je vais passer sur un calque de filtres photo je vais cliquer donc ici je vais choisir un une couleur jaune et je vais augmenter la densité pour obtenir alors quand on choisit les réglages il ne faut pas hésiter à exagérer puis ensuite à revenir comme ça en arrière pour trouver quelque chose qui nous qui nous plaît bien je vais mettre par exemple ici à 67% ensuite je vais créer un calque noir et blanc dont je vais juste baisser l'opacité à quelque chose comme 25% voilà comme ça ça me permet de désaturer un peu les couleurs du filtre photo je garde un côté un peu jauni tout en tout en le désaturant un peu et pour finir je pourrais mettre un calque de luminosité contraste et augmenter la luminosité du calque alors là le contraste il ya des vieilles photos qui sont contrastées il ya des vieilles photos qui sont justement complètement des contrastées des fois à vous de voir ce que vous voulez faire admettons que je veuille la contraster je vais par là la lumière je pourrais encore l'augmenter un peu et là voilà je peux considérer que je suis sur sur quelque chose de pas mal donc je pourrais maintenant grouper tous mes calques donc je clique sur le premier en haut je clique sur le dernier en bas en maintenant shift enfoncé je clique ici sur la vignette créer un groupe et maintenant si je fais avant après on voit on a bien créer un effet vintage sur cette photo donc voilà c'était tout pour ce rapide tutoriel j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas ben je vous évite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne et puis si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire comme d'habitude j'y répondrai et sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos